Donc on va parler de Saint Jean. Je vous disais, ce qui caractérise Saint Jean dans la tradition de l'Église, c'est une figure qui apparaît jeune, qui apparaît pure aussi. La pureté de Saint Jean est une de ses marques fondamentales. Son intelligence, bien sûr, et puis sa prière, sa contemplation. Et finalement, en étudiant Saint Jean, on s'est aperçu, avec le petit groupe de travail qui essaie de travailler sur ce film, on espère que ça sortira un jour, j'espère beaucoup, je confie à ça à votre prière d'ailleurs. En ayant travaillé sur Saint Jean, on pense que c'est vraiment un géant, un géant trop méconnu et très important aussi pour notre époque. Je vais essayer de vous dire un petit peu pourquoi. Alors, dans la reconstitution qu'on a faite, Saint Jean, il est né autour de l'année 10 après Jésus-Christ et il est mort en 104, c'est au témoignage de Saint-Irénée qui dit qu'il est mort après Soutra-Jean. Saint Jean est un apôtre très atypique par rapport aux douze apôtres. C'est le plus jeune des douze, donc quand Jésus l'appelle, il doit avoir quelque chose comme 17 ans. Et les autres sont beaucoup plus âgés, sont mariés. Et lui restera célibataire toute sa vie. C'est un des trois apôtres privilégiés. Quand Jésus prend au tabord, à l'agonie ou à la résurrection de la fille de Jair, avec lui Pierre et Jacques, il prend aussi Jean pour des petites révélations particulières, des moments particuliers, tous les trois. Il est appelé le bien-aimé, le préféré. Alors, dans la tradition orientale, on dit aussi que le disciple, ce n'est pas une question sentimentale, c'est une question de celui qui comprenait le mieux le mettre dans ses intentions les plus profondes. C'est aussi le seul qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus à la Seine. C'est le seul des douze qui était présent au pied de la croix. C'est le premier qui a cru après la résurrection. C'est celui qui est resté le plus longtemps dans le monde. On a calculé que si Philippe, le dernier apôtre par Saint Jean, est mort vers 1981, Saint Jean a dû passer plus de vingt ans tout seul en étant le dernier apôtre sur la terre. C'est aussi le seul apôtre qui n'a pas fondé d'église. On va voir pourquoi, d'après notre interprétation. En tout cas, il n'a pas fondé d'église. Ce n'est pas un apôtre qui est allé pour planter des drapeaux chrétiens à Antioche, à Alexandrie, à Rome. Non, il était dans un autre registre. C'est le seul qui n'est pas mort martyr, même si sa vie a un rapport avec le martyr. Il a beaucoup témoigné. C'est le seul qui a reçu cette révélation extraordinaire de l'Apocalypse. Le seul qui a révélé que Dieu est amour. Et c'est celui qui a composé cet évangile dont on dit qu'il est l'évangile spirituel, le grand évangile de Saint Jean. Par toutes ses caractéristiques, Saint Jean est assez extraordinaire et atypique par rapport à tous les autres apôtres. Alors, pourquoi un tel destin ? Pourquoi une telle caractéristique ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que Saint Jean, si on retrace sa vie un petit peu, il a eu les trois meilleurs maîtres de l'époque. Il a passé quelques années, peut-être trois ans, avec Jean-Baptiste d'abord, à l'adolescence. Il a été ensuite le disciple préféré de Jésus pendant trois ans. Et après, il a passé environ vingt ans avec Marie. Vous imaginez la formation de quelqu'un qui passe du temps avec Jean-Baptiste pour être préparé, avec Jésus, au plus intime de Jésus, et qui ensuite passe vingt ans avec Marie. Il ne peut pas rêver mieux. Et après, après tout ça, il a encore passé quarante ans d'enseignement à Éphèse. Et puis, il a eu la révélation de l'Apocalypse qui lui a apporté une lumière encore plus grande sur l'Église, sur le monde. Et puis, à la fin, il a publié son Évangile et ses Épitres. Voilà. Une vie incroyable. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va essayer de le faire de manière chronologique. Donc, Saint-Jean est né dans un village qui s'appelle Bethsaïde. Et il passe son enfance entre 0 et 12 ans dans ce village. Donc, un petit peu au nord du lac de Tiberiade. Vous voyez ici le lac de Tiberiade. C'est Bethsaïde et ici. À l'époque, le lac de Tiberiade allait un petit peu plus loin, apparemment, d'après les archéologues. Donc, le village de Bethsaïde était un village de pêcheurs qui était au bord du lac. Et c'est là qu'étaient non seulement Jacques et Jean, mais aussi Pierre et André. Ce village existe encore aujourd'hui. On peut le visiter. Il y a des ruines et c'est très, très beau. On voit beaucoup de choses. On explique que c'est les maisons des pêcheurs, comment elles étaient constituées. Si vous allez là-bas, vous verrez cette petite notice qui explique que c'était l'endroit où étaient Pierre, André, Philippe. Non, peut-être pas Philippe, mais en tout cas, que Jean et Jacques, fils de Zébédé, ont vécu ici à Bethsaïde. Alors, c'était au bord du lac de Tiberiade. Un endroit magnifique. Il était pêcheur, Jean. Alors, ça aussi, c'est très important pour notre film. C'est cette trajectoire impressionnante de Jean qui est un pêcheur de Galilée. Pour vous dire, c'est un ouvrier de province qui va devenir le théologien, comme disent les orthodoxes. Celui qui comprend le mieux le mystère de Dieu. Ce n'était pas son destin du tout. Normalement, c'est réservé aux docteurs de Jérusalem. C'est quelque chose pour les grands. Et d'ailleurs, dans le film qu'on a essayé de faire, on essaiera de montrer ce contraste. Comment ce petit pêcheur de Galilée avec cette bande de Galiléens veulent expliquer à tout le monde qui est Dieu. Donc, il y a un problème, un petit drame. Donc, il était pêcheur au bord du lac de Tibériade et dans un endroit absolument magnifique. Je me rappelle d'avoir lu quelque part que ce qui parle le mieux de Dieu dans la création, c'est la lumière, le ciel et la mer. Et à Tibériade, vous avez tout ça et vous pouvez penser à Dieu très facilement. Alors, quand on est pêcheur à Tibériade, à Bethsaïde, l'économie est assez simple. C'est-à-dire que vous pêchez du poisson et vous allez le vendre à deux endroits. Dans la décapole, un peu vers le nord, où on parle grec. Et vous voyez que André et Philippe, c'est des prénoms grecs. Donc, c'est des gens qui sont dans cet univers culturel-là. Et donc, on peut aller vendre le poisson frais dans la décapole. Et on peut aussi aller vendre le poisson séché, parce que ça prend un peu plus de temps, à Jérusalem. À Bethsaïde, vous avez des endroits où le poisson est séché. Et le poisson du lac de Tibériade, qui est excellent, va être vendu à Jérusalem, en particulier au temple. Et il ne faut pas s'étonner que Saint Jean connaisse très bien le temple et les grands prêtres, parce qu'il allait avec son frère Jacques leur livrer du poisson. Il allait faire le chemin. Dès qu'il était adolescent, il a dû aller sur la route, comme ça. Et sur la route, quand vous partez du lac de Tibériade, et que vous allez à Jérusalem, vous descendez la vallée du Jourdain, et vous montez ensuite. Donc, c'est là où on fait les psaumes des montées vers Jérusalem. Sur cette route, il y a un endroit où, à cette époque-là, il y avait un fou qui prêchait, Jean-Baptiste, qui était parti prêcher un baptême de conversion au bord du Jourdain. Et Jean, qui allait à Jérusalem vendre son poisson avec son frère, ne pouvait pas passer à côté. Il a forcément entendu parler de Jean-Baptiste très vite. Et on peut penser que dans son adolescence, on était adolescent et considéré comme un homme après la bar mitzvah. Enfin, il n'y avait pas de bar mitzvah à l'époque, mais à 12 ans, il y avait à peu près l'équivalent. Et donc, à partir de là, on était un jeune homme et on pouvait se promener. Donc, il a dû croiser Jean-Baptiste et assez vite vouloir devenir son disciple. Et dans les cycles du judaïsme, on est disciple de quelqu'un pendant trois ans, normalement. On peut imaginer que Jean a été disciple de Jean-Baptiste pendant trois ans, au bord du Jourdain. Ça, c'est la partie du Jourdain qui est au nord du lac de Tibériade. Et puis, il y a une autre partie au sud, ici, où on dit que Jean était. Et dans cet endroit, Jean a baptisé Jésus et il a désigné Jésus à saint Jean l'évangéliste en lui disant « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, il lui transmettait, il lui indiquait qu'il fallait suivre Jésus à partir de maintenant. Et c'est ce qu'a fait Jean pendant trois ans. Donc, il a été en Galilée et en Judée le disciple de Jésus. Donc, il l'a suivi dans son enseignement et puis surtout, il l'a compris en profondeur. Il a été témoin de la transfiguration et de la réalité de Jésus dans sa miséricorde, dans sa prière et dans sa passion et sa résurrection. Voilà. Jean a été le témoin privilégié de tout ça puisqu'il était le seul au pied de la croix. Et au pied de la croix, il y a eu cette parole incroyable que Jean n'a peut-être pas tout de suite compris. Marie, je pense qu'elle l'a compris tout de suite. Mais Jean, « Voici ton fils, voici ta mère ». Et le pape Léon XIII dit, « Dans la personne de Jean, comme l'Église a toujours cru, le Christ désigna tout le genre humain et ceux qui croient spécialement en Jésus ». Voilà. Donc, dans cette ville de Jérusalem, il y a eu la passion et la résurrection du Christ. Jean a été le premier à croire après. Il a cru devant le linceul vide dans le tombeau. Il a été le premier des apôtres à croire à la résurrection. Et ensuite, il a prêché sur la résurrection du Christ glorifié. Voilà. Après tout ça, Jean va passer 20 ans avec Marie. Quand on dit 20 ans, c'est parce qu'on pense, pour des raisons qui sont à mon avis assez sérieuses, que Marie et son assomption étaient datées autour de l'année 51. Il y a 10 septénaires dans la vie de Marie. C'est assez beau, c'est bien organisé. Et on pense que ça se termine en 51. Donc, dans cette hypothèse qui est assez plausible, Jean a passé 20 ans avec Marie à Jérusalem et puis à Éphèse. Donc, à Jérusalem, ça commence avec la Pentecôte. La Pentecôte où Marie est au cœur des apôtres. Et puis ensuite, il y a des débats avec les juifs qui pratiquent encore. Et puis, il y a des persécutions. Et puis, il y a une rencontre importante. Jean était un petit peu le petit jeune au milieu des apôtres. Mais il y en avait deux autres qui étaient des jeunes brillants. Il y avait Étienne, dont on a fête hier. Saint Jean et Étienne sont très proches. Et puis, il y avait Luc. Jean, Étienne et Luc sont trois adolescents très brillants, pour des raisons différentes d'ailleurs, je pense, qui sont ensemble à cette époque. Et donc, Étienne va être plein de fougue et d'Esprit-Saint et va donner le témoignage du martyr, ce qui va sans doute bouleverser Jean. Et puis, il y aura une relation très spéciale entre Jean et Luc. Luc, qui n'était pas en principe ni parmi les douze, ni parmi les soixante-douze qui suivaient Jésus, mais qui arrivait juste après, qui a été assimilé aux soixante-douze. Et qui va être une sorte d'un grec qui enquête et qui se demande qui est vraiment Jésus. Il le regarde d'un point de vue de médecin, d'érudit. Et cette amitié entre Jean et Luc est assez évidente. On verra après que Marie a, comme dit l'évangile de Luc, conservé les événements et les médité dans son cœur. Je pense que Luc a fait le récit de ces événements dans son évangile. Et la méditation, elle a été donnée à Jean, d'une certaine manière. Donc, il y a les deux. Et les deux sont très complémentaires. Voilà, donc, on reviendra sur Luc. Alors, il y a quelques années à Jérusalem, au milieu des Juifs, ça c'était comme Jésus l'avait demandé. Il avait dit, vous serez témoins d'abord à Jérusalem, puis ensuite en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y a un épisode important, Pilate, qui assurait un petit peu l'ordre romain, est viré par Tibère autour de l'année 36. On a des témoignages très clairs là-dessus. Tibère qui était assez impressionné par Jésus. Et qui a même demandé que le scénar romain examine la possibilité que Jésus soit reconnu comme un des dieux du panthéon romain. Il y a des choses là-dessus dans la tradition. Et sans doute que Tibère n'était pas très content des troubles qu'il y avait en Judée, qui n'étaient pas réglés après. Et il n'était pas non plus très content de ce qui avait été fait autour de la personne de Jésus. Et donc, il a convoqué Pilate, il l'a destitué autour de l'année 36. Il l'a envoyé en Gaule. Ça a laissé le champ libre aux Juifs qui ont organisé une persécution à ce moment-là. Et les apôtres sont partis. Marie a été confiée à Jean, bien sûr. Et Jean a choisi Éphèse. On ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être que dans les groupes des disciples qui étaient autour de Jean-Baptiste, il y en avait quelques-uns qui étaient d'Éphèse, qui devaient avoir des amis ou des relations là-bas. Il est parti à Éphèse avec Marie. Donc Éphèse était une grande ville païenne. Vous voyez donc la carte sur Google. Éphèse est ici et Patmos, en fait, est tout près. Enfin, il y a 50 kilomètres. On est en Asie mineure. Et dans cette grande ville d'Éphèse, la mer, pareil que Tiberia, la mer allait beaucoup plus loin puisque le port d'Éphèse, ici, était un port qui donnait sur la mer. Donc tout ça, c'est des alluvions qui ont dû être amassés entre l'époque de Jean et maintenant. Et donc la ville d'Éphèse était très célèbre à cause d'Artémis. Il y avait le temple d'Artémis qui était une des sept merveilles du monde. Et on vénérait donc cette mer des dieux. Elle était la mer des dieux. La mer de dieux est venue à l'endroit où il y avait la mer des dieux. Cette ville d'Éphèse était une ville païenne qui est très bien conservée. Après Pompéi, c'est la deuxième ville la mieux conservée du monde antique. Donc on retrouve tout. C'est l'amphithéâtre. Juste ici, à côté, il y avait l'endroit où Paul a prêché. Marie et Jean se sont retrouvés à cet endroit. Alors ça pose une énigme aux gens. Beaucoup de gens ont dit mais cette tradition qui est très attestée que Jean est allé à Éphèse, elle est attestée par des textes anciens. Il y a le concile d'Éphèse qui a dit à un moment que c'était l'endroit où étaient Jean et Marie. Le texte officiel. Il y a eu une tradition. Il y a eu Anne-Catherine-Émerick qui a fait un certain nombre de découvertes. Et les papes sont allés plusieurs fois. Jean-Paul II, Paul VI y allaient aussi. Voilà. Donc les papes sont allés. Alors cette tradition est très attestée mais ça pose un problème aux exégètes parce qu'ils se disent, on connaît très bien la datation de la vie de Paul. On sait que Paul a écrit ses lettres entre la fin des années 50 et en gros dans les années 60. Et à cette époque, Marie qui est née en moins 19, elle était très âgée. Et c'est Paul qui a fondé l'Église d'Éphèse. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé des gens qui croyaient simplement au baptême de Jean. Jean le Baptiste justement. Mais qui n'avaient jamais entendu parler de l'Esprit Saint, jamais entendu parler de Jésus presque. Et tout ça. Donc il a fondé l'Église d'Éphèse. Donc si Paul fonde l'Église d'Éphèse dans les années 60, mettons, est-ce que ça veut dire que Jean et Marie sont venus après ? On a pas mal travaillé cette question et on pense, nous, qu'ils sont venus avant. Mais que Jean n'a pas fondé l'Église parce qu'en fait, ce n'était pas son charisme. Jean, dans l'Église, il y a plusieurs manières d'être dans l'Église. Il y en a trois qu'on identifie assez bien. Il y a celle de Pierre. Pierre, c'est l'Église hiérarchique. Donc, avec les évêques, le pape, ils dirigent et conduisent l'Église. Il y a une autre manière d'être dans l'Église, c'est d'être missionnaire. Comme Paul, comme Jacques aussi, le frère de Jean qui est parti en Espagne, Saint Jacques de Compostelle, au bout du monde. Mais notre thèse, c'est que Jean et Marie, et elle est attestée, vous allez voir par pas mal de choses, c'est que Jean et Marie ont créé à Éphèse la vie monastique et religieuse parce que Jean s'est mis à l'école de Marie, tout simplement. Jean s'est retrouvé à Éphèse avec la mission de cacher Marie, de protéger Marie, de fuir la persécution. Et donc, ils ne sont pas restés dans la grande ville païenne, ils se sont retirés. Donc, vous voyez, la ville païenne est par ici. Ils se sont retirés dans la colline, pas très loin, à une quinzaine de kilomètres. Et dans ce lieu, ils ont choisi ce qu'on appelle Meria Manas, c'est-à-dire que c'est là qu'est vénérée la maison de Marie. Donc, un espace retiré, tranquille, à l'écart. Et dans cet endroit, Marie et Jean ont vécu au moins trois ans et demi. Donc, là, Marie, vous savez que Marie, elle a été élevée au temple et au temple, il y avait cette prière des heures. Donc, prier sept fois par jour, c'était très réglé. C'était, on rentrait dans le, un peu comme ce qu'a donné ensuite la prière des heures dans l'église catholique ou ce qu'a donné d'autres, même chez les musulmans, ça a été repris un petit peu. Donc, l'idée qu'on rythmait la journée par une prière régulière. Ça, Marie l'avait dans ses racines, dans son éducation. Et donc, elle l'a transmis à Jean, elle a sans doute vécu, elle a continué à vivre toujours de la même manière. Et Jean est rentré dans ce mode de vie monastique, une vie de prière et de contemplation. Alors, les attestations, en fait, les premiers moines appelaient Jean leur père, c'est Évrague le Pontique qui le mentionne. Épiphanes de Salamine dit qu'ils se sont réunis, les premiers moines, les agapètes, pour imiter la vie de Marie et Jean à Éphèse, carrément. Saint Augustin et d'autres ont vu dans Saint Jean le modèle de la vie contemplative. Et dans la tradition orthodoxe, on dit que Saint Jean est au Moatos, si vous voulez, ou dans la tradition orthodoxe très monastique. Saint Jean, c'est le grand théologien et celui qui inspire. Donc, c'est très intéressant de voir que cette vie autour de l'Eucharistie, cette vie autour de la prière, il y a un petit oratoire au-dessus de Myriamana, qui est traditionnel, qu'on est allé visiter. Jean-Paul II dit que l'Église doit imiter le comportement de Marie, qu'il conservait les choses et les méditait dans son cœur, et que le peuple de Dieu fait pareil pour progresser dans l'intelligence de sa mission et des mystères du Christ. Donc, c'est vraiment ce qu'a fait Saint Jean. Dans cet endroit très beau, avec la mer devant, c'est aussi à ce moment-là que Marie a aidé Jacques, qui était en mission à Saragosse. Alors, dans ce moment très particulier, on pense, nous, que Marie a livré à Jean le cœur de son cœur, ce qu'elle gardait et conservait dans son cœur, donc tout ce qui est autour des mystères de l'Annonciation. C'est très important, parce que si vous regardez bien la chronologie des évangiles, le premier évangile, de notre point de vue, c'est celui de Matthieu, et pas Marc, comme disent les exégètes. Matthieu est écrit clairement pour les juifs, et c'est un apôtre qui recueille les mémoires des apôtres, et qui écrit pour les juifs la conversion des juifs. Donc, c'est absolument évident, c'est ce que l'Église enseigne d'ailleurs dans son magistère, que Matthieu était le premier. Ensuite, Marc a été écrit, Marc était le traducteur de Pierre, et quand Pierre est allé à Rome, Marc a écrit un extrait, enfin un résumé pour les Romains. Et puis, ensuite, Luc est venu après, Luc qui dit au début de son évangile, puisque beaucoup ont entrepris de faire des évangiles, moi aussi je vais en faire un. On suppose bien que Matthieu et Marc sont déjà connus. Luc va avoir la chance de parler de l'Annonciation, d'être le premier qui parle de l'Annonciation, parce que Matthieu parle de la naissance de Jésus du point de vue de Joseph, de la tradition de Joseph, donc sans doute de Jacques le frère de Jésus, enfin le cousin, et Marc n'en parle pas. Voilà, mais Luc va recueillir les secrets de Marie, il dit qu'il est allé voir les témoins oculaires, et donc Marie, c'est bien évidemment la seule qui était témoin oculaire de l'Annonciation. Alors cette Annonciation de l'Ange à Marie, Jean-Paul II en parle, il dit « Les premières communautés chrétiennes elles-mêmes ont recueilli les souvenirs de Marie sur les circonstances mystérieuses de la conception et la naissance du Sauveur. En particulier le récit de l'Annonciation répond au désir des disciples de connaître de façon plus approfondie les événements et entrer au début de la vie terrestre du Christ ressuscité. » Parce que la première prédication des apôtres, quand ils sortent à la Pentecôte, Pierre il dit « Voilà, ce Jésus que vous avez tué, il est ressuscité, on en est témoin. » Donc il prêche la résurrection, et uniquement ça. Et ça suffit à convertir 3000 personnes tout de suite, et ainsi de suite. Et donc, en fait, la première prédication du Christ ressuscité appelle des questions de la part de ceux qui sont évangélisés, qui vont se dire « Mais qui était-il finalement ? » Et les apôtres, qui sont des témoins, vont raconter tout ce qu'ils ont connu, en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'à la mort et la résurrection du Christ dont ils sont les témoins. Ces trois ans, c'est la prédication, ils vont raconter toutes les paroles et les actions de Jésus. Donc c'est l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Matthieu. Mais, assez rapidement, la grande question qui vient derrière, c'est « Mais qui était-il vraiment, ce Jésus ? » Pour être mort et être ressuscité, pour avoir dit et fait tout ça, mais qui était-il ? C'est un énigme, c'est un mystère quand même, même s'il y a des intuitions avec la Pentecôte. Il faut quand même expliciter la vraie nature de Jésus. Et là, on voit que l'évangile de Jean est absolument unique. Parce que dans l'évangile de Jean, vous avez clairement ce mouvement que Jésus est descendu, qu'il est venu et qu'il est remonté là où il était auparavant. Aucun des autres évangiles n'utilise ces mots-là de descente et de remontée. Jean est le seul à le faire. Et Jean va théoriser tout ça, il va l'expliciter, il va expliquer que Jésus est le Verbe qui préexistait, et qu'il s'est incarné, et qu'ensuite il a prêché ce qu'il connaissait puisqu'il y était auparavant, et ensuite il y retourne et il veut nous y entraîner. Tout ça, c'est très unique dans saint Jean. Ce n'est pas dans les autres évangiles. Alors, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Il y a une première manière qui est importante, c'est, il y a un livre du père Dreyfus de l'école biblique de Jérusalem, qui, Jésus savait-il qu'il était Dieu ? Il dit que c'est une question qu'on ne se serait pas posée pendant des siècles, on se la pose au niveau moderne, il répond bien sûr que oui. Mais il explique aussi que Jésus étant Dieu, la révélation de qui il était n'était pas si évidente. C'est-à-dire, il ne peut pas, s'il arrive, et comme il le fait dans saint Jean de temps en temps, quand, chapitre 6, il dit, voilà, ou quand il parle d'Abraham, en disant, avant qu'Abraham ait été, moi je suis, les gens prennent des pierres, ils veulent le tuer, parce qu'ils disent, tu te prends pour Dieu. Donc, la révélation de l'identité profonde du Christ n'est pas si évidente, et elle se fait par cercle concentrique. C'est-à-dire que Jésus prêche aux foules en parabole, mais il leur dit des choses qui ne seront comprises que plus tard. Et à ses disciples, il explique en particulier, et puis aux trois privilégiés, il leur montre un peu plus, et puis à Jean, qui est le cœur du cœur, il lui révèle encore davantage, il lui fait comprendre le battement de son cœur, et il lui donne sa mère. Donc, Jean est celui en qui culmine la révélation. Et donc, c'est très important de voir que ce lien de Jean et Marie rend possible un approfondissement beaucoup plus fort du mystère de l'incarnation. Et Jean est vraiment l'évangile de l'incarnation, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres. On a regardé ça vraiment dans le détail, c'est impressionnant. Voilà. Alors, bien évidemment, dans le film tel qu'on le raconte, et je pense que ça peut être ce qui s'est passé, Marie, ce n'est pas une bavarde. Marie, quand vous avez vu comment ça se passe, elle ne parle même pas à Joseph. Donc, elle ne dit rien, et elle s'aperçoit que quand elle tait le secret de ce que Dieu a fait dans le secret du roi, ça marche très bien. C'est-à-dire que, et quand on en parle trop vite, ça va très mal. Quand les gens ébruitent la venue du Christ, il y a le massacre des innocents. Donc, c'est un secret qu'il faut garder, et que Dieu révèle quand il veut le révéler. Et quand Dieu veut le révéler, il n'y a pas de problème, il le révèle à Joseph par l'ange, il le révèle à Élisabeth par l'Esprit-Saint. Quand Marie vient saluer Élisabeth, Élisabeth dit « tu es la mère de mon Seigneur ». Enfin, voilà. Il le révèle aussi à Siméon, il le révèle à la prophétesse Anne, il le révèle à qui il veut. Donc, Marie, elle se dit finalement, je n'ai pas forcément besoin de mettre des perles au pourceau partout. Elle dit non, et elle garde tout ça pour elle. Donc, dans le mouvement de la prédication, je pense qu'on a un mouvement très clair d'annonce du ressuscité, et ensuite d'explication de qui est vraiment Jésus par ses paroles et ses actes, mais ça suscite une grande question, c'est comment ça se fait tout ça, d'où c'est venu, et la seule qui peut répondre à ça, c'est Marie. Et celui qui a reçu Marie, c'est Saint-Jean. Et Marie, je ne pense pas qu'elle ait dit à Saint-Jean tout de suite, au pied de la croix, ou juste après, qu'elle ait balancé tous ses secrets comme ça. Non, Marie est restée, et elle a attendu que Jean soit prêt, que Jean soit rentré dans sa vie, se soit mis à son école, qu'il soit rentré dans cette vie de prière et de contemplation qui permet de comprendre les choses avec justesse. Et donc, Marie, à un moment, quand Jean était prêt, lui a révélé l'annonciation dans cet espace de Nazareth qu'on peut reconstituer aujourd'hui avec la maison de Marie et la grotte. Donc, l'ange est venu, elle a pu transmettre tout ça à Jean, et Jean, quand il est rentré à Jérusalem au moment de l'assomption de Marie vers 51, il a vu que Luc était en train d'écrire. Ce lien de proximité entre Luc et Jean et de Marie était très clair aussi, et Luc s'est adressé au témoin oculaire, donc il a dû demander à Jean comment est-ce qu'on peut voir Marie. Et là, le récit de l'annonciation a été donné à Luc. Il y a un récit qui vient de Marie, c'est absolument évident. Donc, ce récit est donné à Luc, mais la méditation sur ce récit, c'est-à-dire, il ne suffit pas de raconter, l'ange est venu, il m'a dit ça et tout ça et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et cette méditation, c'est Jean qui l'a, c'est le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire et tout ça. Donc, il y a vraiment les deux. Voilà. Donc, Jean enseigne tout ça. Alors, après le départ de Marie, Jean va enseigner pendant 40 ans. C'est un enseignement qui est de niveau supérieur, on va dire, parce que, comme on disait qu'il y avait des cercles, il y a un premier enseignement aux foules, et ensuite, quand les gens se font baptiser et viennent, on leur enseigne la catéchèse de Matthieu, Marc et Luc, et puis ensuite, quand ils veulent aller plus loin, on leur donne l'évangile de Jean. Et Jean a été le grand enseignant des évêques brillants d'Asie mineure, comme Ignace d'Antioche, par exemple, qui parle de Marie, Polycarpe, qui a donné Irénée, et c'est la grande lignée mariale aussi, Polycarpe-Irénée, si on parle si bien de Marie-Nouvelle-Ève et tout ça, c'est grâce à cette lignée-là qui vient de Saint-Jean directement. Voilà. 40 ans d'enseignement, et Jean voit tomber, les uns après les autres, témoigner les apôtres et devenir martyrs. Et puis, il y avait cette parole mystérieuse qui a été dite par Jésus au bord du lac, quand il demande à Pierre trois fois « m'aimes-tu ? » et c'est pour effacer le triple reniement de Pierre, il lui demande trois fois « est-ce que tu m'aimes ? » et Pierre dit « oui » et il lui dit « sois le berger de mes brebis ». Et Pierre, la seule question qu'il pose à Jésus, ce n'est pas une question qui le concerne, il dit « mais lui là, Saint-Jean, qu'est-ce qui va lui arriver ? » parce qu'il a bien compris que Saint-Jean c'était spécial. Et Jésus dit « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? » Et l'évangile dit « à cause de ça, les disciples ont compris, ont cru, que Jean ne mourrait jamais, ou au moins jusqu'au retour du Christ. » Et alors, donc, Jean voit en quelque sorte la prophétie s'accomplir puisque tout le monde meurt et lui reste. Et il reste longtemps, puisqu'il va mourir à 94 ans. Donc, pourquoi est-ce que Jean reste aussi longtemps ? Je pense que lui-même ne le comprend pas très bien. Où il y a une attente peut-être du retour du Christ assez rapide. Et donc, dans cette ville d'Éphèse, Saint-Jean, il y a la chute de Jérusalem, il y a plein d'événements qui se passent et Jean reste comme ça. Et à un moment, il doit se passer quelque chose d'important parce que Domitien est le premier empereur romain qui se divinise. Enfin, il y a eu Néron qui l'a fait pendant un temps très court à Rome et ça a été seulement local et romain. Mais Domitien envoie des décrets dans le monde entier en disant que voilà, il faudra maintenant signer tous les actes de l'Empire en disant « Notre Seigneur est Dieu, Domitien ordonne » et il demande qu'on le déifie de son vivant. Et c'est un délire qui doit sans doute choquer Saint-Jean parce que, figurez-vous que Domitien avait comme ville de prédilection Éphèse. Tout l'argent qu'il avait, il le consacrait à Éphèse et il a fait construire à Éphèse un temple à sa gloire personnelle qui a dû être inauguré à ce moment-là. Donc on peut imaginer que Jean, qui avait à cette époque beaucoup de disciples à Éphèse, n'a pas été très content et qu'il a dû faire un témoignage en disant « ça ne va pas ». Et ayant fait ce témoignage, selon la tradition, il a été pris et amené à Rome devant l'Empereur pour un blasphème, pour avoir empêché qu'on vénère l'Empereur comme un dieu à Éphèse. Et là, il a été plongé dans l'huile bouillante. La tradition, enfin, il y a quatre pères de l'Église qui en parlent. Saint-Jérôme dit, il sortit de la chaudière plus frais et vigoureux qu'il n'y était entré. Et puis Tartullien, il dit que, c'est très important ça parce que l'Église de Rome, on parle toujours des martyrs de Pierre et Paul à Rome, mais il y a aussi le martyr de Saint-Jean. Même si ça n'a pas été un martyr qui a conduit à la mort, Saint-Jean a subi le martyr à Rome. Et d'ailleurs, quand il est à Patmos, il dit, j'étais à Patmos à cause du témoignage de la parole. Témoignage en grec, ça veut dire martyr. À cause du martyr, j'étais en exil à Patmos. Donc, voilà, Tartullien, quand il parle de tout ça, il dit, si tu vas en Italie, tu trouves à Rome où toute autorité est à notre disposition. Ô combien heureuse est cette Église ! Quelques apôtres ont répandu toute la doctrine et versé leur sang. Pierre subit un martyr semblable à celui du Seigneur. Paul reçut la même couronne que Jean le Baptiste. Et l'apôtre Jean, immergé dans l'huile bouillante, ne fut pas endommagé, mais fut condamné à l'exil dans l'île de Patmos. Donc, en fait, Rome, l'Église qui préside à la charité, elle est fondée par le témoignage de Pierre, de Paul et de Jean. Même si Jean n'a pas été martyr à Rome. Et ces trois manières d'être d'Église sont toutes les trois importantes, comme on a dit. Ça, c'est la statue. On a encore dans un musée à Éphèse la statue monumentale qui faisait 7 mètres de haut que Domitien avait faite faire de lui-même pour son temple à Éphèse. Voilà. Preuve historique de son délire. À Rome, vous avez près de la porte latine ce petit mausolée-là, cette petite chapelle, et puis une basilique juste à côté. Une basilique, c'est pas rien. Ces deux endroits témoignent donc du jugement de Jean par Domitien et du fait que Jean a été amené en exil et qu'il a été plongé dans l'huile bouillante. On vénère ça à Rome. C'est le 6 mai. Il y a une fête de saint Jean dans l'huile liturgique depuis très longtemps. Voilà. Donc il est exilé à Patmos. Et là, il est très vieux à Patmos. Alors, nous, dans notre film, on imagine que Jean ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il se dit, c'est super, enfin, je vais pouvoir mourir martyr comme tout le monde. Et on le plonge dans l'huile et il est sauvé. Alors, la phrase de Jésus lui revient à l'esprit. « Si je veux que tu demeures, » il dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Et la venue du Christ, puisqu'il dit « Si je veux que tu demeures jusqu'à ce que je vienne. » Donc on pouvait penser le retour du Christ. Mais l'Apocalypse, c'est une véritable venue du Christ. C'est une venue du Christ qui révèle un certain nombre de choses qui n'étaient pas dites avant. Donc, à Patmos, dans cette magnifique île de Patmos, ça, ceux qui ne sont pas allés, je vous recommande. C'est le plus beau voyage que j'ai fait. C'est une île absolument incroyable avec 300 chapelles de la Vierge, des paysages fantastiques. C'est là qu'a eu lieu la révélation de l'Apocalypse. Alors, dans cette grotte, ici, voilà la vue de la grotte de l'Apocalypse. Et le monastère, Jean le théologien, qui domine la ville, voilà. Et la très belle image de Saint Jean, que vous connaissez peut-être, qui est dans ce monastère. Alors, sur l'Apocalypse de Jean, d'abord, on ne peut pas douter que c'est Jean. Il y a plein de débats, vous savez, sur Jean, qui était Jean, le disciple bien-aimé, on va en parler. Mais tout ça a été tranché 25 fois dans le passé. La tradition de l'Église est absolument unanime. Il y a eu un concile à Tolède en 633, qui a dit, « L'autorité de beaucoup de conciles et de décrets synodiques et saints évêques de Rome établissent que le livre de l'Apocalypse est de Jean l'évangéliste. Il en est beaucoup qui ne reçoivent pas son autorité, refusent de la proclamer. Si quelqu'un ne reconnaît pas ça, il est excommunié, tout simplement. » Enfin, ouais. À l'époque, c'était... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, voilà, toute la tradition est absolument unanime jusqu'à notre époque, une seule fête de Saint-Jean, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas plusieurs Saint-Jean, il n'y en a qu'une seule. Une seule fête liturgique. Et l'Église croit ce qu'elle prie. Les choses ont été absolument claires dans le passé, même s'il y avait des doutes sur... À un moment, il y a eu un débat apparemment, mais il a été tranché. Et donc, l'Apocalypse est bien de Saint-Jean, c'est bien évident. Et si vous dites le contraire, les orthodoxes là-bas, ils vous lynchent instantanément. Il n'y a pas de preuve. Voilà. Donc, cet Apocalypse annonce une période de l'Église avec des martyrs. Elle annonce que le retour du Christ sera beaucoup plus loin que... Et Saint-Jean est pris d'une affection nouvelle et forte pour l'Église. Parce qu'à travers la vision de l'Apocalypse, il comprend que le retour du Christ n'est pas tout de suite du tout, mais qu'il va y avoir des épreuves terribles et que l'Église n'est pas du tout armée ou formée et très faible par rapport à tout ça. L'Église qui se croyait triomphante et forte parce qu'elle commençait à s'installer un peu partout, finalement, en face de l'Empire romain qui devient agressif, elle va passer à la moulinette et ça va être très très compliqué. Donc Saint-Jean, après l'Apocalypse, alors qu'il doit avoir 85 ans, reprend du service, revient en Asie mineure, va porter des lettres à cette Église, il les remet en route, il reforme Polycarpe et les évêques et tout ça, et il ne sait plus quoi faire. Il renvoie des épîtres, il redevient très actif. Les actes apocryphes de Saint-Jean, qui racontent quand même des traditions importantes, disent qu'après l'Apocalypse, Saint-Jean est redevenu très très actif parce qu'il a senti l'urgence de faire quelque chose pour l'Église. Il parle beaucoup de la femme, bien sûr au centre, et puis du fait que la foi se répandra partout. Alors, il devient un apôtre de feu et il va écrire ses épîtres et donner son évangile. Et en fait, son évangile, c'est le plus clair sur la divinité du Christ, c'est celui qui va le plus profondément sur ce mystère. Heureusement qu'il l'a écrit. Imaginez qu'il ne l'ait pas écrit. Vous savez que même avec l'Évangile de Jean, il y a eu la querelle avec les Ariens où les deux tiers, sinon les trois quarts des évêques, à un moment étaient Ariens et ça s'est joué à un cheveu que l'Église, enfin bon, il y avait la Providence, donc Dieu veillait sur son Église. Mais en tout cas, l'Évangile de Jean a été un témoin absolument essentiel pour affirmer la réalité du Christ. Donc, il a écrit son Évangile. Cet Évangile, donc l'Église le reçoit comme le plus grand des Évangiles. Saint Augustin disait que l'acuité de son intelligence spirituelle fait comparer l'apôtre Saint Jean à un aigle. Il parle de la divinité du Seigneur comme nul n'en a jamais parlé. Il rendait là ce qu'il avait vu lui-même car son propre Évangile raconte non sans motif qu'à la Seine, il repose sur la poitrine du Seigneur. Et Origène dit, cet Évangile, il faut oser dire que de toutes les Écritures, les Évangiles sont les prémices et que parmi les Évangiles, les prémices sont celui de Jean dont nul ne peut saisir le sens. Il n'est renversé sur la poitrine de Jésus et n'a reçu Marie pour mère. Voilà le programme de Jean, de prendre Marie pour mère et puis de rentrer dans l'intimité de Jésus et de comprendre qui il est vraiment. Voilà, donc cette parole, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, elle a été comprise, j'imagine, par Jean comme la venue dans l'Apocalypse et ensuite, il est mort en 104. Alors, il y a une fête chaque année le 26 septembre parce que son tombeau a été trouvé vide et les orthodoxes célèbrent le 8 mai la synaxe en l'honneur de la cendre ou la sainte manne qui était produite sur le tombeau de Saint Jean. Il y avait un miracle localement qui est très attesté et dans cette basilique à Éphèse, Saint Jean, ici, c'est l'endroit de la tombe de Saint Jean et c'est là qu'avait lieu le miracle régulier qui a donné lieu à une fête liturgique dans l'Église orthodoxe. Voilà. Saint Jean est apparu ensuite très souvent dans l'histoire de l'Église. La première apparition de la Vierge Marie à Grégoire le Thaumaturge. Marie est accompagnée de Saint Jean et puis, il est apparu aussi à Sainte Catherine de Sienne, à Saint Jean de Dieu. Alors, à chaque fois, c'est des apparitions de Marie et de Jean. Jean apparaît toujours avec la Vierge Marie comme par hasard. Voilà. Il y a plein de cas comme ça. Donc, Saint Gertrude, Marguerite Ferdinand du Portugal, un cistercien, Flodoar de Reims, enfin voilà, il y a des noms compliqués et jusqu'à Séraphin de Sarov. Ce Saint Jean, pour moi, la conclusion, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment un géant, qui est unique et qu'on mérite de redécouvrir, qui est très peu connu. C'est quand même très curieux de voir ça. Enfin, très peu connu à notre époque. Au Moyen-Âge, il était extrêmement connu. Chez les orthodoxes, c'est la figure de référence. Mais dans le monde catholique, il y aurait bien besoin, comme dit le Père Geoffroy-Marie, c'est l'apôtre des grandes luttes et des moments compliqués comme la première église avec les persécutions où aujourd'hui, c'est l'apôtre qui permet de marcher dans la lumière et de demeurer dans l'amour. Amour et vérité sont les deux choses que Jean enseigne très fortement. Et c'est le psaume d'XS. Voilà. C'est jamais l'un sans l'autre. Le chemin que Saint Jean propose, c'est cette fameuse énigme. Vous savez qu'il a signé son évangile sans mettre son nom. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de Jean. Alors que dans les trois autres évangiles, Jean a une place éminente. Mais lui, il a dit le disciple que Jésus aimait. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? On essaie d'y répondre dans le film qu'on va faire. En fait, Jean, il se dit à la fin de sa vie j'ai été ultra privilégié. J'ai eu des cadeaux immenses de Dieu. Mais ces cadeaux-là, ce n'est pas pour moi tout seul. Ces cadeaux-là, c'est pour tout le monde. Chacun peut devenir le disciple bien-aimé. Et donc, il offre cette place de disciple bien-aimé à tous ceux qui veulent prendre la main de Marie et regarder le Christ sur la croix. Ce n'était pas que pour lui. C'est pour chacun de nous et c'est pour l'Église comme l'Église l'a compris aujourd'hui. L'Église l'a compris assez tard d'ailleurs. Chez les pères de l'Église, il n'y a pas grand-chose sur ça mais c'est à partir du XIXe siècle qu'on commence à approfondir tout ça et aujourd'hui, c'est enseigné évidemment comme un grand enseignement de l'Église. Et cette trajectoire de Saint Jean, comme je vous disais, c'est fantastique parce que c'est un pêcheur de Galilée qui devient le plus grand théologien, le théologien comme disent les orthodoxes. C'est une trajectoire improbable et fantastique. Est-ce qu'en travaillant sur le plan, est-ce qu'il y a les autres enseignements que les épis, que les épis que les épis que vous en avez aimé et qu'ils ne sont pas dans le canon ? Est-ce qu'il y a d'autres traces des écrits ? Alors, il y a quelque chose qui est très attesté aussi dans le premier siècle de l'Église, enfin dans les premiers temps de l'Église, c'est que les apôtres écrivaient que par nécessité. C'est-à-dire que l'enseignement était un enseignement oral d'abord. C'est-à-dire que le modèle de l'enseignement, alors ça remonte très loin, les juifs ont été exilés à Babylone, quand ils ont été exilés à Babylone, ils ont tout perdu. Ils ont même perdu leur livre, ils ont dû tout laisser, ils sont allés en esclaves à Babylone, il n'y avait plus rien. Et ils ont compris que la seule chose qui restait, c'était ce qu'on avait en soi-même, dans sa mémoire, dans son cœur, et donc ils ont bâti à partir de là une tradition orale, c'est-à-dire que le maître enseignait aux disciples et il fallait que le maître, que le disciple retienne dans son cœur. Vous voyez, quand les juifs reviennent de Babylone, ils découvrent, planqués dans le temple, un manuscrit de la Torah et ils en font une lecture à tout le monde parce qu'ils se disent c'est fantastique, on a retrouvé la Bible. Mais ils l'avaient perdu matériellement, la seule chose qu'ils avaient gardé, c'est leur langue, leur culture et leur foi. Donc, la transmission orale est extrêmement importante pour les gens et il y a un mythe de Platon qui est assez génial sur l'invention de l'écriture où Platon dit les hommes, quand ils auront de l'écriture, ils croiront qu'ils sont savants mais en fait, c'est très superficiel parce que quand on interroge l'écrit, il ne répond pas. La connaissance est très superficielle. Je pense vraiment que les apôtres étaient dans cette culture-là et que saint Jean aussi et que c'était un enseignant avant tout. Il y a quelque chose de très amusant à voir, c'est que pour les juifs, un maître enseigne à six disciples pendant trois ans. C'est le chiffre parfait quand on est sept, on peut pendant trois ans approfondir. Et Jésus, dans sa première partie de sa vie, il prend six disciples en Galilée, donc Jean et Jacques, Pierre et André et Philippe et Nathanaël, Barthélémy. Et puis, il prend les six autres après en Judée et il forme deux groupes. Enfin, il en fait douze mais c'est très intéressant de voir donc que Jésus a deux fois six apôtres. Et ensuite, il forme les 72. Vous faites 12 fois 6, c'est-à-dire qu'il donne six disciples à chacun des douze. Et ensuite, vous avez une étape où Jésus apparaît à 500 personnes. Quand vous faites les 72, quand ils ont six disciples, alors que ça fait 432, si vous faites 432 plus les 72 plus ça, ça vous arrive à peu près à 500 personnes. Jésus apparaît à 500 personnes après sa résurrection. Et quand vous avez ensuite la Pentecôte, il y a 3000 disciples. 500 fois 6, ça fait 3000 encore. Donc vous voyez, le principe même de l'expansion exponentielle de l'Église, c'est de former des gens qui vont être tellement bien formés qu'ils vont eux-mêmes pouvoir former d'autres gens. Donc ça, c'est un vrai secret que Saint Jean avait, je pense. Et donc, le modèle d'enseignement, c'est des petits groupes qu'on enseigne très profondément pendant trois ans dans des grottes ou en se retirant à l'écart. Et cette fécondité-là, c'était le modèle de la première Église qui ne pensait pas du tout à écrire. Il y a des textes qui disent que les apôtres n'écrivaient que par nécessité. C'est-à-dire quand il y avait une persécution où tout le monde partait et qu'il fallait bien laisser quelque chose, on disait bon, écoute, tu vas te débrouiller avec le texte de mon aide-mémoire et tu gardes ça et on voit bien que les premiers textes apparaissent sans doute à 36 quand il y a la persécution et puis qu'on retrouve des écrits quand les Thomas ou les autres vont prêcher vers l'Est. Ils laissent des écrits à droite et à gauche dans les Églises. Donc, pour moi, pour essayer de répondre à ta question, je pense que Saint Jean a écrit très peu de choses. Il avait une sorte de réticence à l'écriture. Une réticence qui est tombée quand Jésus lui est apparu à l'Apocalypse parce que là, il lui dit ce que tu vois, écris-le. Alors là, il est bien obligé d'écrire mais on voit bien dans ses lettres, il dit bon, je vous écris avec de l'encre et tout mais quand je viendrai vous voir, je vous parlerai vraiment cœur à cœur et ça sera plus fort. Donc, il a une réticence à l'écrit qui est celle de tous les apôtres qui est la transmission cœur à cœur de maître à disciple d'abord. C'est très important parce que je pense qu'on voit dans les grands évêques de l'Asie mineure qui ont porté le mystère de Marie, on voit vraiment la patte de Jean mais une patte humaine qui s'est transmise d'abord dans des personnes et pour moi, l'enseignement de Saint-Irénée sur Marie qui est une des grandes bases ça vient de Saint-Jean c'est clair. Irénée le dit lui-même il dit j'étais disciple de Polycarpe qui s'asseyait comme ci, comme ça, à tel endroit et tout et Polycarpe nous racontait comment Saint-Jean faisait puisqu'il était lui-même disciple de Saint-Jean. On voit bien comment ça fonctionnait ça fonctionnait de maître à disciple et pas par des écrits. Les écrits c'est un truc moderne et à la fin je pense que en tout cas c'est comme ça qu'on racontera dans le film à la fin il écrit l'évangile parce qu'il se dit cette église qui va devoir subir des persécutions qui va faire ceci qui va faire cela on ne peut pas la laisser sans... il faut faire tout donc il y a eu mon enseignement il y a eu l'apocalypse il y a eu tout ça mais je vais rajouter tout ce que je peux jusqu'aux limites de mes efforts il a bien fait de faire ça. Jean a été un peu précheur quand il a été en plus sur le pied et il a subi dessus et il a été torturé et que Jean a permis en ce qu'il y a eu de connaissance de son livre dans le temple il a permis que Pierre vente à moi non mais pour moi c'est assez simple c'est à dire que enfin vraiment le truc qui est sûr et certain c'est que Jean était pêcheur ce qui est sûr et certain c'est que ces pêcheurs là vendaient du poisson à Jérusalem et en décapole donc c'est quasiment sûr que Jean est allé à Jérusalem vendre son poisson et ceux qui étaient les plus gros consommateurs de poissons enfin il fallait être un petit peu aisé donc le temple devait raffoler du poisson de Galilée donc c'est sûr qu'ils avaient leurs entrées pour aller livrer le poisson au temple donc le fait que Jean connaisse la portière ou la personne qui permet de rentrer voir le grand prêtre ça me paraît assez évident il y a une certaine logique dans tout ça et je pense que Jean pour moi moi Jean je le vois comme un jeune qui était vous savez dans la nuit vous avez des papillons qui tournent autour des lumières vous savez quand il y a la lumière des papillons ils n'arrivent pas à aller ailleurs qu'autour de la lumière donc Jean je le vois comme ça c'est à dire quelqu'un qui a une soif de Dieu extraordinaire et qui quand il devait aller à Jérusalem il devait aller écouter les grands docteurs les Gamaliel les Hillel tout ça à cette époque il y avait tout ce petit monde et c'était Chamaï aussi il y avait une grande activité intellectuelle donc il devait boire tout ça il devait être fasciné par tout ça et être à la recherche de Dieu et il y avait ces grandes stars de Jérusalem et donc il devait tout faire pour les connaître pour passer du temps et puis sur la route il y en avait un autre qui était complètement particulier qui était Jean-Baptiste et finalement Jean a choisi Jean-Baptiste plutôt que les grands docteurs c'est très beau parce qu'il n'a pas choisi le prestige humain ou le savoir intellectuel et tout ça il a choisi l'inspiration l'Esprit Saint donc il ne cherchait pas du tout à faire carrière il a été embarqué dans un truc mais ce qu'il caractérise c'est une recherche de vérité une soif de Dieu quelque chose de quelque chose de vraiment un jeune très très ardent pour Dieu on dit qu'il s'est posé la question il y a un apocryphe qui dit que trois fois il a demandé à Jésus s'il fallait qu'il se marie comme les autres et Jésus lui a dit non 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 toi tu es spécial et il y avait des quand Jésus a parlé de ceux qui se font eunuques pour le royaume de Dieu c'est sûr que Jean il a dû écouter ça avec des oreilles en disant oui lui il est fasciné par ça pour moi c'est quelqu'un qui boit les paroles de Jésus qui veut être au contact qui veut et donc il cherche Dieu partout et dès que son radar trouve quelque chose il fonce dessus donc il a foncé d'abord il a bien discerné Jean-Baptiste plutôt que les grands docteurs de Jérusalem et par Jean-Baptiste Jésus et ensuite Marie clairement il a en permanence été là où il fallait être pour boire Dieu alors la mort de Saint Jean il y a une tradition qui dit qu'il a eu l'assomption de Saint Jean son tombeau a été retrouvé vide donc moi je crois que oui ce disciple là il y a des dans le Saint Testament il y en a quelques-uns il y a Enoch et Élie qui ont été emportés au ciel apparemment Jean il est mort c'est une sorte d'assomption peut-être de Jean et en tout cas il y a un miracle sur son tombeau et il n'était plus là donc ça veut dire des choses quand même le problème aujourd'hui c'est qu'il y a dans l'exégèse aujourd'hui on fait un peu n'importe quoi pour tout dire parce que les exégètes le concile a demandé que les exégètes travaillent en syntonie avec la tradition c'est-à-dire que le texte il n'est pas tombé du ciel comme un ovni il est dans une tradition et il y a les gens qui étaient une génération après ils savaient très bien dans quel contexte ce texte a été fait donc ils en parlent de manière plus intelligente que nous si on prend le texte tout seul 20 siècles après donc le concile dit non il faut faire une exégèse catholique au sens où il faut que ces textes soient logiquement mis dans le contexte de la tradition et tout ça et bien les exégètes dominants aujourd'hui ils font exactement le contraire c'est-à-dire qu'ils vous prennent le texte seul hors de tout contexte et qu'est-ce que le texte va me dire et à partir de là on commence à délirer dans tous les sens et on passe à côté des questions essentielles parce que la vraie question sur saint Jean c'est pas de savoir qui était le disciple bien-aimé ça la tradition y répond depuis toujours c'est pourquoi est-ce que saint Jean a voulu se nommer disciple bien-aimé si on passe son temps à se demander qui était le disciple bien-aimé on passe totalement à côté de la vraie question qui est pourquoi est-ce que saint Jean a parlé de lui de cette manière et donc c'est dommage or c'est tout à fait clair la raison pour laquelle il a fait ça c'est parce qu'il voulait qu'on ait tous envie de devenir le disciple bien-aimé mais vous savez il y a en permanence des trucs qui sont relancés et relancés comme ça les frères et sœurs de Jésus les machins les trucs qui ont été résolus 25 fois dans le passé on vous le ressort tout le temps comme une nouveauté dans les journaux bon ça c'est le jeu de petits combats spirituels idiots mais voilà quand on regarde les choses assez simplement encore une fois je vous dis il n'y a qu'une seule fête de saint Jean c'est aujourd'hui et il n'y en a pas à 36 et toute la tradition est unanime sur ça il n'y a aucun père de l'église qui vous dira que saint Jean n'était pas disciple bien-aimé donc c'est des questions que les modernes aiment bien se poser pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni de fruits ça n'apporte pas de se poser ces questions-là et en plus elles ne sont pas fondées allez dire aux orthodoxes puisqu'on cherche l'unité des chrétiens allez dire aux orthodoxes à Patmos que ce n'est pas saint Jean qui était là c'est juste impossible ils vont vous prendre pour des hérétiques et ils auront bien raison donc si on cherche l'unité des chrétiens les traditions locales et l'évêque de Nazareth Marcuseau il nous disait c'est stupéfiant de voir à quel point l'archéologie a toujours été toutes les découvertes qui ont été faites ont toujours été dans le sens une confirmation de ce que la Bible disait ou ce que l'évangile précisait de manière dans le détail toute l'archéologie a toujours été comme ça et quand on vous dit des lieux de mémoire comme la grotte de Jean à Patmos et que Jean a fait ceci et que Jean a fait cela et qu'à tel endroit il s'est passé ça et tout c'est des trucs qui ne reposent pas sur rien c'est un des lieux de vérité qui ne reposent pas sur rien c'est un des lieux de la vie qui ne reposent pas sur rien Sous-titrage FR ?